Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo découverte de la sixième build de bêta d'Asetto Corsa Competizione, une build qui est sortie hier à l'heure où je vous propose cette vidéo. Et forcez de constater qu'on a eu pour la première fois un retard de la part des développeurs d'Asetto Corsa. Kuno Simulazioni a demandé quelques jours supplémentaires avant de sortir cette extension. Alors, particularité évidemment, c'est que je vais vous mettre en insert dans la vidéo le changelog quasiment complet. En tout cas, on va dire 90% des choses qui changent dans cette nouvelle version. Mais surtout, il y a du contenu qui est ajouté. Alors, il y a eu du changement. On est un peu déçu du côté des joueurs parce qu'en fait, on attendait impatiemment l'arrivée initiale de la NSX GT3, la Kura NSX ou la Honda NSX d'ailleurs, qui n'est jamais arrivée puisqu'elle a été remplacée par la Nissan GT-R que vous avez à l'image. Mais ce n'est pas la seule voiture puisque pour la première fois, on peut considérer que deux voitures font leur entrée dans l'Asetto Corsa Competizione. Puisqu'on a deux versions de cette Nissan GT-R, la version 2018, la numéro 23 que vous avez à l'image et avec laquelle on va rouler aujourd'hui, ainsi que la version 2015 qui est la voiture numéro 22. Mais ça, on y reviendra évidemment dans une autre vidéo. Autre ajout, le tracé italien, l'autodromo nazionale di Monsa. Vous avez donc la voiture dans le menu. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite démarrer une course sur ce circuit. Alors un circuit qui est considéré comme beaucoup de joueurs, comme l'un des plus faciles et pourtant, c'est ici qu'on peut parfois se fermer. Alors parmi les nouveautés, on va essayer de les passer en revue tout au long de la vidéo évidemment. Je vous ferai un point évidemment à la fin. Première chose qui change par rapport à ce qu'on avait jusque-là dans l'Asetto Corsa Competizione, c'est que toutes les sauvegardes sont remises à zéro. Donc vos setup, vos paramétrages d'affichage d'écran, de caméra, vos boutons, vos paramètres, tout est remis à zéro. Et surtout, on passe de 20 voitures à 29 voitures sur la grille. C'est plutôt pas mal. Ça met 10 bolides en plus en mode run, donc en mode course rapide. C'est plutôt sympa. Alors évidemment, on ne peut pas régler encore la météo, mais on a toujours la possibilité de régler notre voiture. Donc on va mettre un setup agressif finalement, puisqu'on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est aller rouler. Alors l'idée est très simple. Désormais, vous avez accès à l'ensemble du tour de formation. Donc vous débutez exactement comme on vient de le faire, mais sur la grille de départ. Vous faites un tour et ensuite vous êtes lâché aux ordres du starter. On ne va pas le faire en vidéo parce que ça prendrait un petit peu de temps et ce serait sans doute un petit peu moins intéressant pour vous. Néanmoins, ça ne m'empêchera pas pendant cette course d'essayer de rouler et de vous noter et de notifier un maximum d'informations concernant cette nouvelle build. Chose que je faisais peut-être un peu moins par le passé où je me contentais de vous parler du contenu. Alors ici, on aura deux voitures. On ne testera pas les deux. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on fera d'abord cette vidéo. On en fera une autre, sans doute sous la pluie, avec la Nissan de 2015. Allez, le drapeau vert est imminent ici à Monza. C'est parti et on va tout de suite découvrir comment cette IA qui a été retravaillée, je le rappelle, va se comporter pour son premier passage dans la chicade du Rectifilo. C'est souvent ici qu'on voit si l'IA est compétente ou pas. Alors au niveau de l'IA justement, sachez qu'on est sur une difficulté de 90 et une agressivité de 45, ce qui a l'air d'être un combo assez sympa. Petit contact avec l'Audi R8 devant nous, ce n'est pas trop grave. On a passé un petit peu la voiture sur l'herbe. Alors c'est l'occasion de commencer les nouveautés de cette mise à jour, notamment au niveau de la tenue des pneumatiques qui sont désormais dans leur usure, et bien entachées par la manière où vous allez prendre les vibreurs. Donc si vous êtes fan de bordure, etc., vos pneus, eux ne le sont pas beaucoup. Donc évitez justement, lorsque vous activez l'usure bien évidemment, d'être trop généreux sur les vibreurs et les gendarmes couchés, parce que ça influera directement sur l'usure de vos pneus, ce qui n'était pas le cas avant. Autre chose, tant qu'on y est au niveau de la température des pneumatiques, désormais, les parties qui sont plus humides et moins utilisées sont bien plus fraîches. Ça a aussi été retravaillé, les parties de pistes où on passe un petit peu moins. Voilà donc pour la première information. Autre chose, elle est plus pratique ou visuelle en tout cas. Il y a eu pas mal d'améliorations au niveau des caméras. Alors au-delà de la nouvelle vue instaurée dans la BMW M6, on a une caméra qui fait son apparition sur la touche F7, qui est une caméra libre qui vous permettra de balader dans l'environnement de votre course en toute qui est due. Autre chose aussi, l'animation des mains du pilote qui sont beaucoup plus précises, qui ont été retravaillées, qui sont un peu plus logiques par rapport à ce qu'on avait jusque là, alors que là on est en 5e et on va freiner pour la parabolique. On va conclure le premier tour de course. Vous voyez au niveau de l'overlay aussi, il y a eu des petits ajustements. Vous voyez qu'au niveau de l'affichage, ça a été retravaillé. C'est plutôt sympa, je trouve que c'est pas trop intrusif. Ça n'enlève pas trop d'immersion. Oui, il y a eu des petits changements aussi au niveau des assistances. On a des petits boutons qui sont là pour, évidemment, vous notifier des changements au niveau des réglages de votre voiture. On a beaucoup freiné. On découvre d'ailleurs les Mercedes qui ont leur livré, désormais officiel, on retrouve des livrés du SMP, du Straka, du Black Falcon, de chez Aka. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui sont sympas aussi au niveau du réalisme. C'est la dernière build avant la sortie officielle du jeu, rappelez-vous, cette sixième version. Mais on peut déjà s'en mettre un peu plus sur la dent, notamment au niveau du multijoueur. Alors là, c'est un très très gros morceau, comme souvent dans les changelogues. Je ne vais pas entamer tous les détails, simplement sachez qu'il y a plusieurs évolutions. Désormais, les serveurs officiels, grâce à la refonte complète du Netcode, accueillent des IA plus performantes, accueillent surtout de la fluidité sur les serveurs, mais aussi la météo dynamique qui fait son apparition uniquement sur les serveurs officiels de Kounos. Pour l'instant, il faudra attendre un petit peu pour en profiter sur nos serveurs personnalisés, mais cela ne devrait tarder, alors que je suis en deuxième dans l'espoir, c'est une catastrophe. Voilà, donc pour les changements du multijoueur, beaucoup d'ajustements. On a désormais la mise en place du Motech, de la gestion de la télémétrie. On a aussi des améliorations du modèle du pneu, puisque ça permet de savoir, surtout en multijoueur, où on en est au niveau des surchauffes, quand on fait de grosses courses, voilà. Donc il y a beaucoup d'informations qui viennent sur les serveurs multijoueurs qui vont évidemment bien aider la communauté, et c'est tant mieux. Il y a des choses qui étaient attendues depuis longtemps, notamment une certaine fluidité du jeu avec de nombreuses voitures. On passe quand même de 21 à 29 voitures d'IA. Ce n'est peut-être pas grand-chose dit comme ça. Il faut se rappeler que l'objectif final de Kounos, c'est d'obtenir sur la piste les 63 bolides qui participent chaque année aux 24 heures de Spa à Franc-en-Champ. Donc c'est compliqué de voir le circuit de Spa à Franc-en-Champ avec 65 voitures. Mais on peut y arriver, peut-être. Il y a encore des voitures qui doivent arriver, évidemment. On pense notamment à la Honda NSX, qui n'est pas là finalement, et bien d'autres. Il y aura évidemment la mise à jour 2019. Donc on devrait obtenir les nouvelles Bentley, les nouvelles Aston Martin, beaucoup de choses devraient faire leur apparition. On a le radar de proximité qui est en haut, qui est toujours un petit bonus sympa, surtout quand vous êtes en bagarre et que vous pouvez savoir si vous pouvez ou non pour remettre aux souvenirs de votre adversaire. Plusieurs infos pratiques aussi. Des informations sur la position correcte de la voiture, des informations concernant la fin des sessions. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le multi. On va évidemment évoquer aussi la météo, puisque celle-ci a été retravaillée désormais. Les gouttes de pluie qui viennent sur votre pare-brise ne viendront plus uniquement de la pluie qui tombe, mais bel et bien de la voiture que vous suivez. Donc les sprays et des roues des voitures qui vous précèdent sont désormais pris en compte sur l'affichage de la météo et de la pluie, surtout sur votre pare-brise. En gros, vous allez avoir des gouttes qui viennent pas uniquement que des nuages. Ça, c'est aussi très intéressant, parce que c'était un point que j'avais mentionné lors de la ville précédente. Je crois que je disais qu'effectivement, au niveau de la pluie, je n'étais pas très fan. Et on fera de toute façon une vidéo avec de la pluie sur ce circuit avec la voiture 2015, je le répète. Il y a aussi des petits détails qui ont été changés au niveau des menus, entre le menu garage, le menu pause, des tags qui permettent de bien identifier la voiture selon l'année. La hiérarchie, alors ça c'est important aussi concernant l'IA, la hiérarchie des voitures est désormais un peu plus réfléchie. Et les voitures que vous allez retrouver en tête, en qualification, sont issues de la catégorie Pro, c'est-à-dire la meilleure des trois catégories. Ensuite, les Pro-AM qui mélangent entre les pilotes Pro et les amateurs. Et enfin, la catégorie Silver réservée aux petits pilotes. Alors attention, les voitures ne seront pas divisées en trois. Sur la grille, il n'y aura pas une hiérarchie bien établie. Elles pourront toujours se mélanger selon leur performance. Mais effectivement, on risque de retrouver, comme c'est le cas dans cette course, Maro Engel, Mirko Bortolotti et Dries Van Tort qui sont les pilotes Pro devant, alors que derrière, la Nissan 2015 va sans doute naviguer aux alentours de la 15-20ème place. Petit appel de phare sur la voiture du S&P Racing. On va essayer d'aller chercher Michael Meadows sur le freinage avec l'AMG. Et on va y aller alors que, on s'est un peu loupé là, pourquoi la lambeau du grasseur est très très lente. C'est surprenant là. Alors il y a encore des choses qui ne sont pas très claires au niveau de l'IA et qui doivent être retravaillées. Alors on va parler un petit peu maintenant de cette Nissan GT-R, parce que j'évoque un peu le challenge là, que je vous mettrai d'ailleurs en insert à la fin de la vidéo. Mais surtout, ce qui m'intrigue, c'est cette voiture. Alors pour l'instant, j'en ai des plutôt bonnes sensations. Très bonne performance au niveau du freinage. Très précis. Ça, c'est très agréable. Moteur avant évidemment sur ce bolide, qui n'a pas forcément été la voiture la plus victorieuse dans l'histoire du GT3. Elle a quand même fait quelques belles performances, notamment aux 12 heures de Bathurst il y a quelques années. Mais cette voiture avait été engagée initialement pour convenir à certains pilotes issus de la GT Academy, que vous connaissez sans doute. Donc le concours mis en place par Grand Tourisme pour amener les joueurs de leur canapé au cockpit d'une voiture de course. Et c'est surtout Lucas Ordonez qui est actuellement le meilleur représentant. D'autres ont eu leur chance. Je pense notamment à Marden Borough, le pilote britannique. Et à certains, on peut dire qu'il y a de l'aide, je prends le nom de Grape, bien sûr. Bon, il y en a eu d'autres, évidemment. Alors que là, j'aimerais bien quand même aller chercher un podium. Donc j'aimerais bien qu'on se bouge du côté du grâceur. Petit appel de phare pour que la voiture de Mirko Bortolotti s'écarte. Allez, l'Italien qui tente de résister à notre Nissan, qui pour l'instant s'intègre bien dans ce peloton. Donc comme je vous le disais, très sympathique au niveau des freinages. Très bonne balance, très grosse stabilité de la machine. Peut-être un petit manque de performance et de manière aéro un petit peu moins affûtée que ses petites sœurs. On voit par contre que pour aller chercher la 3e place, ça va être, je me reste 2 minutes, 11 de tour. Je pense à peu près tout parmi les grosses, grosses évolutions que l'on devait noter dans cette dernière mise à jour puisque la prochaine, eh bien, sera la sortie du jeu. Alors quant à la date de sortie du jeu, on ne l'a pas. Oh ! Ça, c'est très sale ce que vient de me faire Bortolotti. C'est pas cool. Tiens, un petit coup pour le coup. Encore un. Oui, pour contre, là, il y a tout totalement arrêté dans la chicane. C'est un peu dommage. Oui, là, ça, c'est une chose que j'avais vue aussi lors de live d'Igiprost notamment. Vous avez des voitures qui, à un moment donné, au freinage, changent complètement de ligne alors qu'elles ne protègent même pas leur position. Et ça, c'est dû encore au balbutiement de l'agressivité de la hiérarchie. Non, mais ça, c'est pas possible, par contre, à un moment donné. Tu ne peux pas donner un coup de frein alors que tu es en plein milieu d'une chicane, mon grand. C'est pas possible. S'il vous plaît. Bon, bah, du coup, pas de podium. Ça, ça me permettra de voir d'autres voitures. Je vous mettrai évidemment des inserts du replay puisque normalement, le jeu est censé avoir gagné en fluidité. J'enregistre et je vis actuellement la course en 2K 60fps. Je peux vous dire que c'est un petit peu plus fluide, évidemment. Ça va surtout se ressentir sur les configurations moyennes puisqu'il y a encore une fois du travail effectué pour la gestion des cartes graphiques et processeurs de différentes marques pour vraiment fluidifier l'état de la hiérarchie et l'état du jeu par rapport à votre CPU. Du coup, ce que je voulais dire aussi, je reprends un peu mes esprits après cette sortie de piste. Alors là, du coup, je vais essayer de me défendre et d'aller nous rechercher, mon dû, pour au moins prendre à top 10. Voilà, la Ferrari est battue. En fait, la proximité, c'est toujours très sympa. Alors, la Jaguar du Milfrey. Ça me fait penser, justement, en étant sorti de la piste avec ce petit drapeau jaune, que justement, il y a une amélioration aussi de la précision au niveau de la présentation des drapeaux par les commissaires. Pardon, je suis un peu en train de jouer ma vie, là, avec la Jaguar. Donc, il y aura une amélioration nette de la disposition des drapeaux blancs, des drapeaux jaunes et des drapeaux bleus. Donc ça, ça va être très intéressant aussi. De voir un petit peu comment tout ça se gère. Donc voilà, un petit peu pour le tour d'horizon de la gestion de la voiture. Le circuit, quant à lui, mon disait, c'est difficile d'en donner un avis négatif. C'est très bosselé. À l'ancienne. Oui, là, je pense qu'on va reprendre le top 10 facile. Généralement, quand je dis ça, je me mets en tête à queue. Mais voilà, c'est vrai que le circuit est assez banal parce que finalement, Monza, il est un peu partout. C'est difficile de ne pas l'avoir sous le nez. Mais il est plutôt réussi. Très bosselé, on le sent bien dans le retour de force et de la vibration de la colonne de la voiture. Donc c'est très bien. Pas grand-chose à dire de plus. Ici, peut-être l'absence de l'arche. C'est un des premiers jeux qui va nous proposer le circuit avec l'absence de l'arche avant cette chicane pour des raisons, je crois, d'usure. L'arche était totalement rouillée. Bref, ce n'est pas important. Et donc la voiture se pilote assez facilement. Je vais vous tester, je l'espère, dans une autre vidéo, les conditions pluvieuses avec cette même Nissan version 2015. Donc beaucoup moins flûtée niveau aéros. Et dans des conditions un peu moins claires, ça nous donnera aussi un aspect plus précis des améliorations au niveau de la gestion des conditions météorologiques. Allez, dernier tour de course. On va donc conclure cette présentation. Et on doit aller chercher le top 10. Donc il va nous rester le freinage. Est-ce qu'on y va ? Et on y est. Laisse-moi la place. On n'avait pas la place. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué d'aller chercher ce top 10. Il se l'avait dit. Là, on a perdu du temps. On a joué. On a perdu dans la chicane Ascari. La Lamborghini devant nous est repassée. Du coup, j'ai un peu moins bien freiné ici avec le sable. Sur les pneus, sans doute. C'est un peu plus glissant. Donc on va en rester là pour cette épauve. Donc plutôt positive, cette Nissan. Et les fumigènes qui, évidemment, accompagnent l'arrivée. On n'a pas dit chercher Cristani sur la ligne, mais c'est pas grave. Et donc, comme à l'habitude, le jeu va couper. Et on découvre donc le classement de cette course. Et vous le voyez donc au niveau de la hiérarchie qui est plutôt respectée. hormis quelques pilotes pros, évidemment. Mais globalement, le top 6, ce sont des pros, ensuite des proies. Mais la première silver est 13e. Donc ça, c'est plutôt agréable. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première vidéo sur cette sixième build d'Assetto Corsa Competizione. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets maintenant en insert l'entièreté de ce que j'ai comme information concernant ce changelog 6.0. Je vous laisse évidemment le soin de vous rendre dans la description. Si vous souhaitez acheter le jeu, eh bien, vous avez toujours le lien Gamesplanet.com qui vous permet d'acquérir le titre pour toujours un petit peu moins cher que sur Steam. Et ça me soutient également. Donc allez jeter un coup d'œil dans la description à ce niveau-là. Donnez-moi votre retour également si vous avez eu la chance de tester cette build. Rendez-vous donc pour plusieurs autres vidéos, je l'espère, d'ici la sortie du jeu. En attendant, eh bien, on attend désormais, voilà, que Kounos nous dise que ça sortira à telle date et sur telle plateforme. Globalement, pour l'instant, uniquement le PC est concerné. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour une autre vidéo. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501